Musique Heyo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain On est en plein mercato, j'espère que vous allez bien les gars N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait A partager à fond et à commenter Donc au niveau de cet épisode, qu'est-ce qui va se passer déjà à la fin du mercato bien évidemment Ensuite le match de coupe face à Montpellier, match face à Lorient, match face à Saint-Etienne Et match allé de Ligue des Champions face à Chelsea au Stamford Bridge Donc ça va être un très très gros match Et donc ensuite pour le mercato, on n'a pas vraiment besoin de recruter En vrai de vrai, on verra ça plus tard parce qu'on a beaucoup de jeunes Et au pire on fera tourner avec les jeunes tout simplement Là c'est qui qui part ? Après ça dépend qui part, qui reste, tout ça Là c'est un jeune qui part en prêt, ouais Voilà c'est Cardoso qui est fort, il est fort, lui il va bien progresser là-bas Du coup quand il va revenir normalement il sera bon Tac du coup ça va être quoi ? Ouais il est prêté, voilà c'est juste ça le mail Du coup on continue d'avancer jusqu'au match de coupe de France à domicile Face à Montpellier, Renato Sanchez en prêt pour West Ham Ça peut être pas mal pour lui, je sais pas pourquoi ça me met ça On dirige maintenant c'est FIFA Ça peut être pas mal pour lui, Renato Sanchez en vrai de vrai Mais je pense plus à un prêt court au pire après On le vendra au Mercato Estival Mais là juste pour la fin de saison ça serait pas mal qu'il parte en prêt Donc c'est parti pour le match face à Montpellier On fait jouer l'équipe type bien évidemment Let's go ! Kylian Mbappé va marquer 4 buts dans les 3 derniers matchs Dans ce match il va marquer 3 buts Tiens, let's go ! C'est parti au Parc des Princes face à Montpellier Bon match à tous ! Oh la la, oh la la, oh non ! C'est quoi ce but qu'on concède là à domicile ? Non, déjà la passe elle était magnifique du genre de Montpellier Ensuite Boadu il a bien frappé Donnarumé il a sorti une parade exceptionnelle Malheureusement au lieu que ça sorte en corner Ça a touché la barre, c'est revenu pile sur Boadu Du coup il avait juste la tête à mettre Mais la passe elle est magnifique là du genre de Montpellier Elle est magnifique Malheureusement on se prend un but là Par contre il ne faut pas qu'on se fasse éliminer une deuxième fois En Coupe de France Une deuxième saison consécutive, c'est pas possible On vient jouer Allez Nuno Allez on accélère Bah oui, plus rapide que tout le monde là Allez Nuno Mendes Par contre Neymar Mbappé il faut apporter votre soutien les gars Sinon ça va être dur Hakimi Hakimi La passe pour Neymar magnifique Donc le goal il n'a pas pu intervenir Soit c'est un bug, soit il n'a vraiment pas pu intervenir Un partout Face à Montpellier Passe décisive De Hakimi Merci à Nuno Mendes aussi pour sa remontée de balle Qu'il a fait Elle était exceptionnelle Et là le petit but de Neydu-Brasil Sur une passe décisive d'Achraf Hakimi Un partout C'est parfait Maintenant on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps Et on va essayer d'aller chercher le deuxième but Qui serait synonyme de victoire pour nous Parce qu'on ne va pas se prendre deux buts quand même face à Montpellier On va se faire respecter un peu Messi pour Ney Ney qui élimine bien sur sa prise de balle Qui élimine bien derrière aussi Neymar pour Messi en une touche Mbappé Non Elle est trop croisée la frappe de Kylian Mbappé Toujours un partout dans cette rencontre 41ème Il ne reste que 4 petites minutes Allez Verratti Tu viens de ton duel de la tête ? Ben oui Verratti Magnifique Hop Messi Mbappé Il va attendre son pote Ashraf Hakimi Magnifique Magnifiquement bien donné La passe pour Ney Non C'est dommage Allez Fabinho Oh dommage Bon Un partout à la mi-temps Ici au Parc des Princes Face à Montpellier Qui fait un bon match quand même Il résiste défensivement Lui il gagne Ah ils ont gagné carrément C'est fini Prolongation entre 3 et lance Pour l'instant 3 élimine lance C'est incroyable Monaco il y a un partout Le PFC éliminé malheureusement Clermont Ouais ok Après c'est des petits clubs Donc let's go pour cette deuxième mi-temps Face à Montpellier Mais bon C'est plutôt nous qui allons marquer Kylian Mbappé L'accélération Bah oui la prise de vitesse elle est magnifique Pour Léo Messi Léo Messi Non Pourquoi j'ai pas frappé plus fort avec Léo Messi Non Allez Gaïa qui va rentrer Je viens de me rappeler que dans l'épisode précédent J'avais dit Dommage ça va pas jusqu'à Marquis Bellingham Pour Verratti Bellingham Pour Bappé Pour Verratti Messi Oh oui Messi Oh la la Non Pourquoi ça va pas tacler avec Messi J'avais dit dans le dernier épisode Que j'aurais sûrement La Coupe de France avec les jeunes Mais on les fera jouer en Ligue 1 On vous inquiétez pas Du coup Monaco ils se sont qualifiés Mais là ils sont en prolongue Tac 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 Ok Allez c'est parti Prolongation pour nous aussi Let's go les mecs Je vous mets les meilleurs actions du match Directement Non L'arbitre il a mis carton rouge à Kipembe Pour ce tacle Oh la la Faut que j'aille changer la compo Faut que j'aille changer la compo Oh non Les mecs c'est grave On va mettre Fabinho en défenseur central Par contre là Kylian Mbappé Personne va le rattraper Comment c'est possible Mais il marre Oh la 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 Une extension Sa jambe a été vraiment En extension Oh la la Quelle reprise du pied gauche Et quel centre-side Kylian Mbappé Merci les gars Quelle belle contre-attaque Du coup on gagne pour l'instant On va faire entrer Thiago Silva A la place de Fabinho Euh On va faire entrer Renato Sanchez aussi Ça va être sans mot son dernier match On va faire entrer Carlos Soler On va faire entrer Équiti Kétien Et puis pour l'instant c'est tout Let's go Pour la fin de cette première mi-temps De premier gaso Merci à Neymar pour le doubler C'est magnifique On va rester ensemble Pour la fin du match Let's go Mais du coup Neymar là il est sorti En même temps Il faut faire tourner Même si après on n'a pas forcément de match Au moins il faut donner du temps de jeu à tout le monde Donc c'est parti C'est parti J'ai hâte du 8ème de finale Aller contre Chelsea Ça va être un match Incroyable 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 Oh la la mais Gaia Gaia à chaque fois je le fais entrer Il fait des entrées Du plus fort latéral gauche du monde C'est fou Comment il est trop fort C'est incroyable Et là Thiago Silva Let's go Yaman Yaman de qui ? Yaman de Thiago Silva Ou Yafote Je sais pas Mais bon Tant pis 103ème minute de jeu Bien joué Allez Yonel Messi Oh la la Yonel Messi Il peut éliminer Oh non Messi Bien joué ça Renato Sanchez Magnifique Et là le centre Pour équitiquer peut-être Renato Sanchez Ouais non Je sais pas pourquoi j'ai frappé direct J'aurais pu contrôler carrément Mais bon Je me suis précipité 2-1 Dans cette prolongation du coup Pour nous C'est parfait Du coup on est directement parti pour Pour la deuxième mi-temps Des prolongations Bien joué Oh la 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 Remontée de balle de Messi La remontée de balle de Messi Qui va offrir le but à Mbappé J'ai essayé de l'offrir à Kitsiki Je suis trop collectif Allez Oh non 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 Pas d'égalisation par contre Merci Gaïa Oh la 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 C'est quoi là Ce qui se passe C'est n'importe quoi Bien joué Mbappé Mbappé Oh la la C'est magnifique Ce qu'il a fait Mbappé Magnifique Boum Dommage Allez Il reste 3 minutes On va les faire ensemble du coup Let's go Attention à la contre-attaque De Montpellier là Attention Attention Merci Thiago Silva C'était bien contré On va garder la balle On va la faire tourner carrément Tac Thiago Silva Dans ses pieds Personne n'attaque C'est magnifique Ok Qualification Dans le dur Face à Montpellier En Coupe de France Mais bon Le principal C'est qu'on est qualifié Du coup On est qualifié En 8ème de finale Vu que là c'était les 16ème Il y a quand même Des grosses équipes Qui sont qualifiées Et du coup Lens Ils étaient en prolongation Face à 3 Donc ils ne sont pas encore éliminés Ils ont dû aller au pénalty Tac On continue d'avancer Le Mercato Je ne sais pas Si en vrai Je vais faire des transferts Les gars Je ne sais pas du tout Pour le prêt de Renato Sanchez Bah c'est parti Let's go Il va être prêté A West Ham C'est parti C'est parti Comme ça Ça lui fait plaisir Dotation compétition Joueur suspendu Chatjoueur Il y a qui Neymar Je sais qu'on parle beaucoup Tu peux être encore Neymar Encore meilleur Neymar 4 ans de général En plus C'est parti Tac Du coup on va voir Ce qui se passe dans le Mercato Mais je pense qu'il ne va rien se passer Et il y a le match Face à Hoxher Qui s'est rajouté Je ne sais pas si ça sera dans cet épisode Le match face à Chelsea Du coup les gars Je ne sais pas Je ne sais pas On verra Normalement oui Mais on verra Tout simplement Renato Sanchez Qui part Ok Let's go Il part 6 mois A West Ham Ça va lui faire du bien La première ligue Tout ça Tout ça Il va progresser Tranquillement On continue d'avancer Waouh Ferlam Non c'est Kamavinga Il est parti à Milan Et d'ailleurs Ferlamendi On m'a dit de le recruter Mais les gars Je ne pense pas Dine Mbimbe Ouais bah Il n'y a pas de problème Pour Dine Mbimbe Offre du transfert Pour Marquinhos Alors moi Je suis chaud de le vendre Mais pas à Leipzig C'est notre capitaine Quand même On va le garder Jusqu'à la fin de saison Il mérite de remporter La ligue des champions Marquinhos Il mérite Il mérite Donc j'espère Qu'on va la remporter Et du coup Avec Kamavinga Il est parti à Arsenal C'est pas mal Alvarez Il est parti à l'Atletico de Madrid Pas mal pour lui Et le joueur de Leipzig Il est parti à Monte Sternited Ok Dine Mbimbe Il va partir à Ajaccio A la fin de la saison Ok 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 Sur le départ Offre du prêt Pour Cody Gakpo Ça peut être pas mal Mais on va pas prêter Gakpo En vrai on va le garder Quitte à le vendre Après Ça pourrait être pas mal Cet été Ah ouais Noah Lang On me l'a conseillé en plus Purée J'aurais pu prendre Noah Lang Ça aurait été pas mal Vraiment pas mal Après peut-être qu'il a une Une clause Donc peut-être qu'on pourra aller l'acheter Vitinha Prêt à court terme Manchester City On accepte directement Vitinha Let's go S'il peut aller à Manchester City On va pas lui empêcher Donc Noah Lang On va aller voir Si on peut le recruter ou pas Parce que franchement Ça pourrait être pas mal Si après on vend Gakpo Ça pourrait être vraiment pas mal Pas mal Pas mal Il est où Noah Lang Il est là Tac Normalement c'est lui Il est parti à l'Ajax Amsterdam C'est pas mal en vrai Et est-ce qu'il a une Une clause de libération Non il en a pas Bon tant pis Et ensuite Joao Félix Ça peut être pas mal Mais je pense plus qu'on le recruterait Dans une autre carrière Norvège A-G-A-D-I-B-U Antonio Moussa Ça peut être pas mal Ça peut être vraiment pas mal On verra plus tard On verra plus tard Je pense pas qu'on va acheter un jour Dans ce Mercato Je pense vraiment pas Tac Accueil On continue d'avancer Dans ce dernier jour De Mercato On va regarder ce qui se passe Sur le transfert Y'a rien de nouveau pour l'instant Au niveau des meilleures offres Offre de transfert Pour Denis Salves Bah lui Je vais absolument le vendre Mais il veut jamais partir Donc il est un peu énervant Mais j'espère qu'il va partir Au bout d'un moment Tac On continue d'avancer Hop 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 L'offre tuftique à Rennes Il a déjà 28 ans Ouais je m'en rappelle Quand je jouais à FIFA au début Il avait 20 ans Et là il a 28 ans Il est vieux hein Martin Terrier 26 ans Mais par contre Il est pas vraiment vieux Et là c'est Vitinha Qui part à Manchester City En prêt Pour 6 mois Ça va lui faire du bien aussi Vu qu'on le fait pas Beaucoup jouer Donc let's go Euh Tac tac On continue d'avancer D'une heure Martin Terrier S'il part à Naples Ça peut être pas mal pour lui hein Ou pourquoi Nous on le recruterait pas Martin Terrier Parce qu'il fait une bonne saison En vrai Après je sais pas Je le vois mal au PSG Directement Mais bon Pourquoi pas hein Avancé d'une heure Tac S'il part à Naples C'est mieux pour lui en vrai Hop du coup C'est la fin du Mercato Tac Rapport mensuel Offre de prêt pour Bichu Bahia Ouais eux ils sont en retard Ils sont en retard Ils sont en retard Ils font l'offre Après le Mercato Je l'aurai bien prêté Je l'aurai bien prêté Mais bon Du coup c'est mort Parce qu'il va partir que après Donc ça sert à rien Rapport mensuel Qu'est-ce qu'il se passe Au niveau des rapports mensuels 54 Ouais non en vrai On a déjà un goal Du centre de formation 58 Ouais mais il a 15 ans 66 de général Blanchard 66 de général 94 de potentiel On le prend Direct Et ensuite les autres Ils ont 15 ans Donc on peut pas encore recruter Ils sont trop petits Pour signer un contrat Professionnel Donc là on va jouer face à Lorient Offre de transfert Pour Hakimi Pour Bayern 100 millions Désolé mais non C'est mort Ashraf Hakimi Il reste au PSG Avec son poteau Kylian Mbappé Jean Révé Merci Je sais que tu peux faire mieux Ouais Blanchard Bah je crois on va le tester direct Quoique non En vrai on a Jérémy Doku En Ligue 1 ça donne quoi Ça donne qu'on a 13 points d'avance Sur Monaco En plus on a une journée de retard Ok Let's go Pour mettre 16 points d'avance On va jouer en 4-3-3 On va faire tourner Ça sera l'équipe type Entre guillemets Qui jouera face Face à Je sais même plus On a Francky En Coupe de France Ouais Jérémy Doku Direct Ouais on va jouer en 5 défenseurs Ouais Non On va jouer en 4-3-3 Pourquoi en 5 Non 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 Tac Du coup Là on met Koji Gakpo Là on met Ekiti Ké Là on va mettre notre ami Doku A la place de Blingan On va mettre Mathieu Du coup qui a largement plus de De possibilités de jouer Carlos Soler aussi Du coup on va le laisser A la place de Beratti Notre ami Danilo Pereira Magnifique A la place de Nino Mendes On va mettre Cohen Notre Notre Titi Euh A la place de Kipembe Qui a un carton rouge Du coup c'est pas pour la Coupe de France C'est pour le match là On va mettre notre ami Gomes Euh Avec lui on va mettre un homme expérimenté Sergio Ramos A la place de Hakimi On va faire jouer Mouikelela On fera jouer Pembele en Coupe de France Et là on va faire jouer Lambert Qui est passé à 59 de Général Parfait Tac Du coup on va remplir Le banc de jeunes joueurs Tac 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 Adam Ouais non ça par contre On met pas Ça on met pas Ça on met pas Euh Martins On peut mettre Ouais mais Adjap Mbélé On va le mettre là On vrai de vrai Cavani on peut le laisser Mbappé on va le mettre En réserviste On va mettre Blanchard ici Ribeiro A la place de Neymar Et c'est parfait C'est parfait On va jouer avec cette équipe Face à Lorient Let's go Sergio Ramos S'envisage de raccrocher les crampons Il va peut-être prendre sa retraite C'est peut-être La dernière saison De Sergio Ramos Peut-être qu'à la fin de la saison Il ne sera plus là Donc Faudra Bah la relève en vrai Elle est assurée dans le club El Shaddai Plus là Gomez du centre de formation Franchement Je me plains pas Plus Kipembe Et Marquinhos Qui sont titulaires indiscutables On a encore Thiago Silva Pour un an ou deux Donc c'est parfait en vrai On a les remplaçants De Sergio Ramos On a ce qu'il faut Magnifique Carlos Soher Allez Gagpo Accélère Il n'y a que toi Là Il n'y a que toi Il n'y a que toi Bah oui Le centre en retrait Pour Doku Mais bon Il était trop Trop avancé Doku Dommage Allez On espère mettre un gros score A Lorient Pour se faciliter la tâche En Ligue 1 Et vraiment mettre une avance Au deuxième Comme ça on est sûr D'être champion Et on peut se permettre De faire tourner Au niveau des joueurs Faire jouer des jeunes Les faire progresser Et tout Parce que sûrement Qu'il y aura une troisième saison Après avec le PSG On verra En tout cas Pour l'instant C'est bien parti pour Kodi Gagpo Magnifique Magnifique Pour Ekitiki Ekitiki du pied gauche J'ai pas tiré assez fort Alors j'aime bien Les petites frappes à l'intérieur Malheureusement Là c'est pas passé Du coup Kodi Gagpo La tête de Danilo Peut-être Ça a été contré Non Ça va s'y mettre Dommage Magnifique Ouais Je me suis à l'arbitre Y'a pas faute Y'a pas faute Merci Lambert De la parade Je pensais qu'il allait avoir faute Même pas Y'a eu faute Lambert On va changer sa dégale Après On va lui mettre Chaussette haute Maillot Non rentré On va voir Pour des autres gants Des autres crampons C'est parfait La passe Pour Carlo Solaire 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 Panneau Solaire Bien joué Et qui tiquait Ah Y'a pas pénalty Bon on va rester ensemble Jusqu'à la mi-temps Allez let's go Mouikele Non Allez Gomez Non Oh là Quen Quen en a contraint Mais il est trop fort Il est trop fort C'est vraiment une pépite Là ses défenseurs gauche Et faut que j'aille voir On m'a dit que si Leur valeur a dépassé 500 000 C'est que c'était des cracks Donc on ira voir ça Juste après ce match là On verra bien On verra bien Let's go Carlo Solaire Pouh là là Non il est bon Carlo Solaire Il est bon Il est bon Dans le jeu Après dans la vraie vie Ça dépend Mais là Koji Gagpo C'est magnifique Le débordement La passe pour Et qui tiquait Non Pourquoi j'ai pas tiré Avec Gagpo En vrai Purée Toujours 0-0 A la mi-temps Au Parc des Princes Face au FC Lorient Un partout Un partout Un 0 Un 0 Ok Donc Lyon pour l'instant Il perd aussi Donc Va-t-on faire des petits changements Vrai de vrai Non Pas pour l'instant Donc c'est parti Pour la deuxième mi-temps De ce match Oh là là Mais Mathieu Quel joueur Wesh Mais c'est grave C'est grave Qu'on ne réussisse pas A marquer En tout cas Mathieu Quelle pépite Oh là là On l'a bien eu Vraiment bien 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 Danilo Pour Carlo Solaire Par dessus Pour Equitique La reprise magnifique Du pied gauche De Hugo Equitique 1-0 Face au FC Lorient A la 56e minute de jeu Une nouvelle passe décisive Pour Carlo Solaire Dans cette carrière manager Et Non On va pas le faire sortir Maintenant Equitique Non On laisse C'est Dinson Cavani Encore un peu Equitique Qui marque son 3ème but En 9 matchs Avec le Paris Saint Germain En Ligue 1 C'est parfait Faut qu'il progresse encore Parce qu'on compte sur lui Pour les prochaines saisons Et Tout simplement On espère Qu'il continuera De progresser De progresser Et encore De progresser Et attention Là au FC Lorient Ils ont l'air fâchés D'avoir pris un but Faut pas qu'on encaisse Un but directement après Bien joué Serge C'est très bien joué Doku Allez Il a le champ libre Let's go La vitesse de Doku Plus les poussées de balle Ça fait mal à l'adversaire ça Doku Le log Ça rentre quand même Magnifique Le but de Jérémy Doku 2-0 Dans cette rencontre Face au FC Lorient Magnifique Quand je vous dis Qu'il est trop fort Lui il est vraiment trop fort Jérémy Doku Quel pépite Il est en pleine explosion En plus là C'est magnifique 2-0 Face au FC Lorient Là y'est C'est Iquitique Iquitique Carlos Soler La frappe de loin Non C'est pour Hugo Iquitique Le but De Hugo Iquitique 3-0 Dans ce match Face au FC Lorient 76e minutes de jeu C'est parfait On va rester ensemble Jusqu'à la fin Du match Parce que ça va aller Super vite Iquitique Magnifique Fait un bon match Petit doublé Tranquille Let's go Let's go Let's go Là par contre C'est bien joué De la part du FC Lorient Ça serait bien Qu'on prenne pas de but Comme ça Lambert Il a une petite avance C'est parfait Ça le fait progresser Oh là là Oh Gakpo C'est magnifiquement bien joué De sa part Accélération Encore une fois Carlos Soler Bah oui garçon Il y a Jérémy Doku Deuxième Bah oui Il est là Il est présent Comme d'habitude 4-0 Face à Lorient Avec cette équipe Magnifique 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 On a réalisé Un match parfait Devant nos supporters Là Du coup On empoche Encore une fois 3 points En Ligue 1 Uber Eats Comme souvent Ouais Il a bien taffé Cohen lui Dommage qu'après Il y a Carlos Soler Qui est bien venu Mais sinon Il avait bien joué Allez Voilà Cohen Mon plus C'est qu'il bosse Du Brasil Voilà Dommage Dommage Qu'il n'a pas plus De vitesse Ou plus d'endurance Parce que sinon J'allais aller au bout De l'action avec lui Oh là là Mathieu Boum La frappe de loin Ouais non Ça passe à côté C'est dommage Bon Ces parts sont forts Encore pour l'instant Mathieu Mais bon Ça va venir Petit à petit Victoire 4-0 Face Face à Lorient Au Parc des Princes Tout est parfait Le PFC Ils ont gagné Face à Caen Marseille Ils ont gagné Montpellier Ils ont gagné Ok 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 Bon Là on va passer En mode Coupe de France C'est reparti Donc On a notre ami On a notre ami Edinson Cavani Qui va jouer devant Avec Kylian Mbappé Messi On va le laisser Verratti On va le laisser Bellingham aussi Je pense Fabinho Par contre J'ai envie J'ai envie de faire J'ai envie de faire jouer Un jeune On va faire jouer Ribeiro Tac Attendez Il faut Tac On va mettre Déjà Donc Ribeiro Ici Ensuite on a Blanchard Qu'on va faire jouer Ca peut être pas mal Et je pense Qu'on va le faire jouer A la place de Léo Messi Carrément Ouais Parce que c'est la coupe de France On va faire tourner En vrai Tac Mbappé par contre Il va rester sur la pelouse A la place de Carlos Soler On met donc Ribeiro Verratti Fabinho C'est parfait Ici on va mettre El Shaddai Avec Kipembe C'est parfait Ici Pembele Comme on a dit A la place de Mendes On va mettre Jose Gaia On va faire tourner Ici on va faire jouer Et Keylor Navas Ca va lui faire du bien De jouer Quoique on l'a Dans la carrière Avec le Real Ouais c'est pas grave On va le faire jouer Quand même Parce qu'il joue pas Beaucoup Beaucoup Et ensuite Adan Rimi Tutsa C'est trop faible Vidal aussi Si on aurait encore L'autre Vidal Je l'aurais fait jouer Mais bon on l'a pu Il y a le Gomez là Qui est pas mal aussi Dina Mbimbe J'ai envie de le faire jouer Tac On va le mettre A la place de Carlos Soler Ici Et on va le faire jouer A la place de Verratti Tiens Et c'est parti Avec cette équipe Face à Auxer C'est parti En couple de France 4 buts Mais en lutteur De la coupe nationale Ah ouais Ah bon Bah peut-être Qu'il va marquer contre nous Faut faire attention A ce joueur Faut faire attention A Auxer Ils peuvent nous mettre Un petit but Et s'ils nous mettent Un tout petit but Ça peut créer Le doute dans nos têtes Donc faire attention A cette équipe d'Auxer Parce que Sachant que l'année dernière On s'est fait éliminer Quand même Par Valenciennes Donc Faut rester concentré Tout le match là Let's go Pour ce beau match De Coupe de France Une nouvelle fois Je pense que Ça sera moins dur Que face à Montpellier Mais ça va être dur quand même Donc faut faire attention Oh la la Le tag de El Shada Il est parfait Les gars Il est parfait Oh la la Merci Quello en avance Une nouvelle fois C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Cavani C'est pour Blanchard La pépite Qu'on vient de recruter Du centre de formation Qu'on vient de promouvoir En équipe 1 Il garde bien la balle Il a une bonne Conduit de balle J'aime bien Transversale Aussi Elle est bonne Magnifique Allez Cavani Non Dommage Bien joué Pembele Pour Mbappé Oh la Mbappé Oh la la Magnifique but de Kylen Mbappé Que ça soit la fin de frappe Ou la frappe pied gauche Aractère Premier poteau Parfait Il célèbre avec Blanchard En plus Le joueur du centre de formation Numéro 8 Par contre On va aller lui mettre Un numéro 48 Quand tu viens du centre de formation T'as pas un bon numéro direct Magnifique but de Kylen Mbappé Magnifique 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 C'est son combien deième but ? Son premier en deux matchs Ok Let's go Pour que ça devienne Le meilleur buteur De cette coupe de France Devant l'attaquant De C'est lui en plus D'Acuna De Oxer Qui a 4 buts Après Ils ont joué largement Plus de matchs Gaia Oh Gaia mon gars Gaia Ouesh Il arrive pas à prendre la balle Il est chaud D'Acuna Oh non Oh la la Oh El Shaddai Magnifique Magnifique Il empêche la frappe Du joueur Oxerroi De rentrer Attention Eh ça joue bien Côté Oxer Il se passe quoi ? Ouesh Le pétard Qu'il met en plus Un partout Mbanyang qui marque Ouesh C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est un ancien Mbanyang Quand il joue au Milan A C Quelle époque Ça remonte Pembele Libéro Mbappé Avec Cavani Mais non C'est trop long Malheureusement Allez là C'est pas normal Partout face à Oxerroi Après on a plein de jeunes Mais bon Un minimum les gars Un minimum S'il vous plaît Donc deuxième mi-temps là On en veut plus On en veut plus Sur le terrain Tac Lyon Qualifié du coup Strasbourg Ajaxo Ça joue encore Monaco Il gagne face à Lille Pour l'instant Tac On a quand même Un tirage facile Comparé aux autres Quand je regardais Allez on fait rentrer Notre ami Yonel Messi On fait rentrer Notre ami Neymar Et on va faire rentrer Notre ami Bellingham A la place de Diney Blingbe Tiens Et pour l'instant C'est tout Let's go Pour cette deuxième mi-temps Là ça va plus être Le même match Pouh là là Kipembe Je t'en remercie Quel tacle Magnifique Magnifique cause Magnifique cause Oh oui Bien joué Kylian Mbappé Le centre deuxième Pour Ney Pouh là là Le but il est magnifique Centre coup du foulard Dembappé Ciseau De Rymar C'est parfait Neymar il manque beaucoup Là dans cet épisode J'aime bien J'aime bien J'aime bien C'est magnifique Quel pressing de Kylian Mbappé Deux en face à OXR J'ai dit que ça allait plus être le même match C'est parti pour en mettre encore deux ou trois Let's go Attention Et puis en joué Il y a quoi ? Il y a main de Gaïa ? C'est léger Pourquoi Mbappé il a pris un jaune ? Je m'en rappelle même plus Mbappé Après il y a Rodezlans Dizion Brest Et Stade Levallois Et Stade Levallois Bordeaux Ok ok Il reste encore pas mal d'équipes J'espère qu'en quart on va avoir un petit tirage Comme ça on se qualifie encore en quart de finale J'aimerais bien la gagner Cette coupe de France cette saison Donc là on va partir pour le match face à Saint-Etienne Le Qatar on va pas sélectionner le Qatar Du coup le match face à Saint-Etienne Ils sont 16ème Ils ont que 18 points On a 13 points d'avance sur Marseille et Montpellier du coup C'est parti pour jouer ce match face à Saint-Etienne du coup Et après il y aura le match face à Chelsea Ça sera à la fin de la vidéo Donc là c'est important de faire tourner l'effectif Avant de se déplacer à Londres Tac A la place de Donnarumma On va faire jouer directement notre ami Lambert Tac Marquinhos Il va jouer avec Thiago Silva Et Mouikele Hop dans l'axe Ici on va laisser Hakimia en vrai Ici on va faire jouer J'ai envie de faire jouer Martins Martins il a l'air fort Mais Cohen c'est mon chouchou On va faire jouer Cohen en vrai de vrai Soler On va faire jouer Match Non Soler il peut jouer A la place de Bellingham On fait jouer Timothée Mathieu A la place de Verratti On fait jouer Danilo Pereira Mbappé Il peut jouer la... Non il est fatigué en plus On va pas le faire jouer Là on va faire jouer Gagpo Mais Gagpo on va le mettre en pointe A la place de Messi On va mettre Doku Doku on va le mettre à gauche Et ici on va mettre du coup notre ami Blanchard Voilà c'est parti On va jouer avec cette équipe là face à Saint-Etienne C'est parti Geoffro Guichard qui accueille Saint-Etienne Et le Paris Saint-Germain Pour ce match de Ligue 1 C'est parfait Nous on y va avec une équipe Bisse Avec beaucoup de jeunes du centre de formation Encore une fois C'est la philosophie de la carrière On veut faire jouer et progresser les jeunes Donc c'est parti Dommage que la Doku est hors jeu Mais bon Je sens qu'on va faire un gros gros match C'est parti Pour Remporter Ce match face à Saint-Etienne Ramener les 3 points à la maison Bien joué Moukele La renonce elle est belle Gagpo en pointe On va voir ce que ça donne Avec les Pays-Bas Il a joué en pointe Lors de la coupe du monde là Donc on va voir ce que ça donne Face à Saint-Etienne Tout simplement Et il est fort lui Kalouda Ah ouais comment il a résisté à Hakimi là Même en vitesse Il a grave résisté Choqué choqué Allez Moukele Allez tu montes en puissance En plus dans la vraie vie Bien joué Cohen Ouah c'est quoi ça Comment tu peux faire un tac comme ça Garçon Bah oui Prends ta biscotte Allez 14ème minute de jeu Il met de l'intensité comme ça En plus il sait qu'il est en retard Il le sait L'encha Non il est fort Kalouda Il est fort Mais Hakimi aussi il est fort Et du coup c'est récupéré Là passe pour Kodi Gagpo La prise de balle La frappe 1 du poteau Côté opposé C'est magnifique 18ème minute de jeu 1-0 Ici à Saint-Etienne But de Kodi Gagpo C'est magnifique Merci Kodi Hop On va voir il a combien de buts C'est son premier but en Ligue 1 cette saison Purée Ah ouais Chaud 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 En 9 matchs Purée je savais même pas Bon tant mieux Vaut mieux tard que jamais Allez attention Oh non On est où Ah il est fort lui Il est fort Magnifique là La percée qu'il a fait La passe derrière Elle est magnifique Et derrière la frappe aussi Elle est magnifique Lambert Il peut rien faire 2-0 Pour Saint-Etienne Euh non Je suis en ouf 1 partout Je suis bourré 1 partout Face à Saint-Etienne Et du coup Faut qu'on reprenne les devants Allez 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 Bien joué Blanchard Il a perdu la balle Mais il a récupéré J-Hight Oh pourquoi il n'a pas mis à deux coups Gagpo Pour Mathieu Mathieu Pour Blanchard Let's go Let's go Bien joué ça Pour Hakimi Blanchard Qui récupère Blanchard Techniquement Ça va il est bon Ça va Ça va Ça va En vrai De vrai Il faut juste un peu plus de vitesse Et c'est parfait Heureusement que l'arbitre là Il s'y fait mi-temps Parce que Saint-Etienne Ils allaient attaquer 2 contre 2 Donc heureusement pour nous Que c'est la mi-temps Dion qui gagne Monaco qui gagne Ok Allez Nous Faut qu'on remonte Il n'y a personne A faire sortir là Non Il n'y a personne Tac Tac Mais en vrai Blanchard là Il a bien joué Il a joué Il a joué son temps On va le mettre à la place De Carlos Soler Tiens on va le tenter Ici Ici on va faire rentrer Non on va mettre Kodi Gepo ici On va faire rentrer Cavani plutôt A la place de Carlos Soler Et c'est parti Pour cette deuxième mi-temps Face à Saint-Etienne Oh non Oh non Quelle belle passe Pintor face à Lambert Heureusement qu'il ne tire pas S'il tire au final Premier poteau Mais bon Lambert Il était bien resté attentif Et bien sur son premier poteau Donc c'est parfait Et là Là il doit sortir Normalement Lambert Heureusement il sort Ah non Il sort après Du coup Danilo Pereira Il a mis une main Aïe 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 Ah oui Ah oui 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 Il a bien mis sa main Il a bien mis sa main Comme si c'était sa tête Puis Et Neyau qui marque 2-1 pour Saint-Etienne Qui fait exploser Geoffran Guichard 2-1 Allez là Faut au moins qu'on Qu'on arrache le match Nous Même si avec notre équipe C'est dur Parce que c'est C'est les jeunes du centre de formation Ils apprennent le monde professionnel Mais il faut absolument remonter Je ne veux pas perdre de match En Ligue 1 Tac Oh non On s'est fait reprendre Neymar il est pas passé Allez 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 Il y a une dernière là Pourquoi pas Oh là là Mais ils sont chauds Wesh Mais il dit quoi Neymar Alors qu'il a même pas la balle On dirait la vraie vie Neymar Non Pourquoi il n'a pas mis à Mathieu Oh non Ney Oh non FIFA ils n'ont pas compris Du coup on va perdre Notre premier match en Ligue 1 Face à Saint-Etienne Saint-Etienne Je ne sais pas si vous vous rendez compte Bon après on avait une équipe Baissée limite Mais bon Aïe 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 On a perdu face à Saint-Etienne Les mecs Saint-Etienne Du coup Défaite face à Saint-Etienne C'est très très grave Du J'ai trouvé un rage Côte je sais qu'on parle beaucoup Tu peux être encore meilleur Côte du Gagpo Ça c'est pas un truc Classement on va aller voir On a perdu face au 16ème de Ligue Aïe 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 Inter-Bayern Liverpool-Lazzo-Atletico Juve-Dort-Montréal Pouh il y a des grands matchs quand même Manchester United Ils se sont mis bien Ils se sont mis très très bien Du coup On a un match d'avance sur Marseille Mais bon on a toujours 13 points d'avance Et on a une défaite Oh ça fait pas beau Ça fait pas beau Ça fait pas beau Pourquoi on a perdu ? Et du coup en Coupe de France On va jouer face au FC Lorient Une nouvelle fois Lille lance Le duel 100% du Nord Bordeaux-Brest et Ajaccio-Lyon Ok 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 Mais bon nous C'est pas notre priorité là pour l'instant C'est le match face à Chelsea Astonford Bridge Ça va être un gros match 86 Soit nous on prend pas 93 on peut prendre On prend pas Lui on prend pas Lui on prend pas Lui on prend pas Et lui on prend pas non plus Let's go Et y'a qui qui veut me parler là ? Y'a Serge Rameau J'étais plutôt en bonne forme Ah non Ah non J'y songerais mais Bon Certes t'as été le capitaine du ral T'as gagné beaucoup de ligue des champions Mais je pense pas te faire jouer Je te mens pas Là ça va être Kipembe marqué Tac Bien évidemment On va jouer en gris On va pas jouer en tout blanc comme ça Tac Comme ça on voit un peu la différence Ils ont des beaux maillots Chelsea Ils ont des beaux maillots Hop Retour C'est vrai qu'ils ont aussi main Nous l'équipe type là elle est en forme À part Hakimi Purée Hakimi il est pas en super forme Mais bon on va le laisser aussi main Sterling Mount Sterling il était trop fort Je sais plus si c'est dans quelle carrière Si c'est pro ou avec City Ils nous avaient mis un but de ouf Conte Avert Rimenes Koulibaly Fofana Ah non ils ont une grosse équipe Très très grosse équipe C'est parti pour ce très très grand match Stand for Bridge Il est beau le stade Il est beau Le Tifo aussi Il est très très beau C'est la première fois que je le vois je crois Avec Chelsea Stand for Bridge Oh là là C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique 8ème de finale Aller de Ligue des Champions Face à Chelsea On s'en rappelle tous En PSG Chelsea Quand Zlatan il avait pris le rouge On s'était qualifié avec un but de Silva Et de David Luiz C'était incroyable On espère Un exploit pareil Même si ça sera pas pareil Parce que nous On espère gagner facilement Face à Chelsea Enfin facilement Vous avez capté C'est parti Mbappé Pour Neymar Ça joue petit Ça joue très petit Hop Oh là là Neymar C'est magnifique Comment il élimine Mbappé Il a frappé Gauche Bel arrêt d'Edouard Mendy Ok Neymar pour le corner Marquinhos peut-être Non Lionel Messi Ah non Conte il l'a mangé au duel Il l'a mangé bien comme il faut Allez Messi Pour Neymar Bien joué Verratti Dans l'intervalle Pour Nuno Mendes En retrait Oui il y a Verratti Oh non Pourquoi il avait Dommage que c'est pas allé jusqu'à Mbappé Encore une passe comme ça Pour Hakimi Bellingham Pour Lionel Messi Oh là là Lionel Messi Boum Frappe de loin Oh là là Incroyable Le but de Lionel Messi Pied gauche extérieur Du pied un peu Franchement Il est incroyable Lionel Messi qui porte le Paris Saint-Germain Là C'est parfait 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 1-0 ici à Stoneford Bridge Passe décisive de Bellingham Du coup Il a pris un peu de distance Baf Il a eu le temps Darmé Ça frappe bien comme il faut Il l'a très très bien fait Magnifique frappe croisée De Lionel Messi Extérieur du pied Et Darmé Il n'a rien pu faire Magnifique Léo Messi C'est son combien deième but ? C'est son 3ème but en 6 matchs Dans cette Ligue des Champions Let's go Let's go Let's go On reste ensemble jusqu'à la mi-temps Il ne reste plus que 8 minutes C'est parti Koulibaly Tu vas aller où frérot ? Mount Tu vas aller où ? Voilà Reculer Chelsea Reculer C'est nous les plus forts Attention Il tord au Simon Boum Il passe pas devant Kipembe Mbappé Oh la la Lionel Messi Illumineux With James Oh non J'ai feinté trop tôt Oh dommage Oh la 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 Oh non C'est pas passé Oh la récupération rapide Oh la la Ça va trop vite pour Chelsea Ça va trop vite Ça va trop vite Lionel Messi Pour Mbappé Mais oui Ça va trop vite Eh franchement là On a joué trop trop bien On a vraiment trop bien joué le coup Non c'est incroyable Ça allait trop vite Ça joue en deux touches Tout ça Les conduits de balles Là Directionnel Messi Contrôle Passe En une touche pour Mbappé Oh la 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 2-0 à la mi-temps Le match Le match Il est plus facile Que prévu En vrai de vrai On est vraiment Trop puissant Le Bayern Il gagne 1-0 Face à l'Inter Pour l'instant Ok Ok C'est parti pour la deuxième mi-temps De ce match Bien joué Ça va trop vite Pour Chelsea Ça va trop vite Ça va trop vite Oh la la Yacoufran Magnifique ça Pour Neymar Oh la la On va la tenter On va la tenter Direct avec Neymar Mais je crois que j'ai trop décalé En plus il y a le mur Oh la la Les mecs Oh la la Mais ils sont bêtes Ils sont trop bêtes Chelsea Ils sont trop bêtes Jiménez Qu'est-ce qu'il a fait Oh qu'est-ce qu'il a fait Notre pressing à deux Avec Messi Et Mbappé Il était parfait Ensuite la passe Pour Neymar Du Brazil Qui marque Dans ce match On va faire entrer Gaia Tiens C'est parfait Hop Du coup 3-0 Dans cette confrontation Allez Face à Chelsea On a déjà Un large avantage Pour le match retour Largement Largement On est largement favoris Pour se qualifier En quarte de finale De Ligue des Champions C'est parfait Mais bon Il faut faire attention Quand même Il faudra jouer Le match retour A fond Et là on va rester Tranquillement ensemble Pour la fin de ce match Face à Chelsea Il reste 15 minutes Il faut juste Pas prendre de but Et ça sera Le match parfait Hop Marquis Ça sort pas On évite la sortie Même si Même si la touche Elle était pour nous Le sang froid De Fabinho C'est magnifique Gaia Pour Neidu Pour Neidu Brasile Face à Koulibaly Il ne s'est pas passé Ça aurait été magnifique Si ça serait passé Oh là là Il a eu chaud Fofana Il a eu très très chaud Là C'est Mbappé Il l'avait Ça aurait été en contre-attaque Tellement rapidement Bien joué Équipe MB Messi Fabinho Bien joué Neymar Neymar C'est bien joué Mbappé Pour Bellingham Bellingham Pour Messi Messi Non J'aurais dû lober Avec Messi Ça aurait été magnifique Purée Dommage Gaia Il est trop fort En un contre un Maintenant C'est ça A force de s'entraîner Avec Mbappé Et Neymar Il est devenu trop fort Et là Normalement Ça va être la fin du match C'est l'arbitre Il veut bien siffler Voilà Ce qui est fait Victoire 3-0 Face à Chelsea Nos supporters Qui ont fait le déplacement Ils sont super contents Même ceux qui nous ont regardé A la télé Parfait Belle belle victoire 3-0 Astonford Bridge Ici C'est Paris Donc On continue On les a dominés De A à Z Le Bayern Qui ont gagné Face à l'Inter Peut-être Nos futurs adversaires Faut faire attention Et d'ailleurs N'hésitez pas à aller voir La carrière avec le Bayern Je viens de la lancer Donc n'hésitez pas à aller voir C'est une superbe carrière Nous on avance jusqu'au match Face à Angers Mais bien évidemment C'est la fin de cet épisode On se retrouve très très vite Pour un nouvel épisode Ciao